Les « affronts perçus » et les mauvais traitements supposés de Meghan Markle et du Prince Harry de la part de la famille royale ont été qualifiés de « totalement sourds » par la baronne Karen Brady. Meghan Markle, 40 ans, et son mari, le Prince Harry, 36 ans, ont été critiqués par Karen Brady, 52 ans, après la publication de nouveaux extraits du livre non autorisé sur le couple royal, Finding Freedom. Dans une partie particulière, il a diffusé leurs affronts « perçus » de la famille royale et se lisait davantage comme un feuilleton, a déclaré la star de l'apprenti. Après avoir lu les extraits, Karen a admis que même si elle était tellement fan de Meghan Lorsqu'elle a commencé à sortir avec Harry, elle a commencé à perdre de la sympathie pour le couple quand il est devenu clair qu'il voulait avoir leur gâteau et le manger suite à leur déménagement aux États-Unis. La star de l'apprenti scène est prise au duc et à la duchesse de Sussex dans sa dernière chronique pour The Sun, qualifiant le couple de complètement « sourds » pour avoir exprimé publiquement leurs griefs et leurs « doubles standards ». Elle a écrit, « Il est difficile de respecter leurs doubles standards, s'inquiéter pour la planète tout en volant à bord de jets privés », qualifiant les gens de racistes alors que le propre passé de Harry est parsemé de moments mal avisés. Et maintenant, ce nouveau chapitre, diffusant tous les affronts perçus et les mauvais traitements supposés, est totalement sourd compte tenu des niveaux de privilèges inimaginables dont ils jouissent. C'est, comme un feuilleton. Ils sont devenus un problème qui ne disparaîtra pas, une plaie qui pleure que la famille royale ne peut pas guérir. Après avoir reconnu qu'il y a deux côtés à chaque histoire, Karen a souligné que les plaintes de Meghan et Harry concernant leur traitement de la part de la famille royale ne leur ont pas rendu service. Karen a ajouté, « Ils ont déjà causé tant de dégâts. Où cela s'arrêtera-t-il ? » Y aura-t-il une émission de télé-réalité sur leur quotidien, comme les Kardashians ? Harry et Meghan semblent s'être créés un nouveau rôle en tant qu'épines du côté de la famille royale. Karen a conclu, « Et c'est loin de la vie tranquille qu'ils ont longtemps professé vouloir. » Elle a également qualifié Meghan et Harry de plaie qui pleurent que la famille royale ne peut pas guérir, après avoir critiqué le cabinet dans plusieurs interviews. Lors d'une rencontre historique avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, Meghan et Harry ont tous deux révélé leur mécontentement face à un certain nombre de problèmes au sein du palais. La duchesse de Sussex a décrit la reine comme étant vraiment accueillante dans une partie, cependant, elle a également expliqué à quel point elle se sentait bouleversée après que son fils Archie Harrison Moonbatten Winsor n'ait pas été fait prince. Elle a affirmé qu'il y avait eu plusieurs conversations et inquiétudes quant à à quel point la couleur de la peau de son fils serait foncée. La déclaration a laissé Oprah visiblement choquée lors de leur discussion, l'hôte a demandé qui avait fait une telle déclaration, cependant, Meghan n'a pas révélé de qui il s'agissait, affirmant que cela serait très préjudiciable à leur réputation. Mais elle a répondu en disant qu'il y avait eu plusieurs conversations autour du teint de son enfant. Meghan a partagé, au cours de ces mois, quand j'étais enceinte, à peu près à la même époque, nous avons eu en tandem la conversation selon laquelle il ne recevra pas de sécurité, il ne recevra pas de titre. Et aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance. Cela m'a été transmis par Harry, c'était à partir de conversations que la famille avait eues avec lui. C'était vraiment difficile de les voir comme des conversations compartimentées, a-t-elle ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada